C'est bon, je crois qu'on est paré Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien Aujourd'hui, nouvelle et dernière unboxing de l'année 2023 les gars Alors profitez-en, parce qu'après cette vidéo unboxing, il y aura la vidéo de la collection J'ai attendu cette figurine pour pouvoir faire la vidéo de collection comme il se devait Et aujourd'hui les gars, nous sommes encore avec un nouveau colis de chez Japan Co De la nouvelle Ichiban Kouji Attendez, excusez-moi Je crois qu'il y a quelqu'un à qui ça déplaît fortement ce qu'il y a dans la boîte là Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, je ne sais pas trop ce qu'il voulait faire mais... Donc voilà les gars, nous sommes sur la dernière Ichiban Kouji Super Dragon Ball Heroes 5ème mission Et nous sommes avec la last one de cette sortie de figurine Et je suis très très content de vous la montrer aujourd'hui N'hésitez pas d'ailleurs, il y a un petit code promo que vous pourrez utiliser en fin de vidéo N'hésitez vraiment pas à l'utiliser N'hésitez vraiment pas Comme vous l'aurez deviné, nous sommes sur la figurine Crimson Masked SSJ Rose Full Power Alors je suis un petit peu deg Je suis un petit peu deg parce que bon, j'ai la version SSJ de ce Goku rosé Mais je n'ai pas la version SSJ 3 qui était sortie il y a quelques mois Comme je regrette aussi de ne pas pu avoir pris... De ne pas pu avoir pris... Est-ce que c'est français ce que je dis là ? Ok Je regrette aussi de ne pas avoir pris la Broly SSJ 3 Qui est, je pense, et vous me direz si vous l'avez eu et acheté Une dinguerie monumentale Elle a l'air d'être splendide, rien qu'en photo Elle pète vraiment de ouf Voilà les gars, nous sommes sur la Last One C'est marqué juste là les gars Ichiban, Kuji, Dragon Ball, Super Hero, pardon Bandai, Bandai Nemco, voilà avec les écriteaux Putain, et la boîte, elle est vraiment stylée de ouf Voilà, alors qu'est-ce qui change de la version basique à la Last One ? C'est tout simplement le petit effet de flamme Qu'il y a juste là, sur le masque cramoisi de ce Goku rosé Je ne sais pas si vous le voyez bien Et c'est ça qui différencie en fait cette version à l'autre version basique Qui était un prix un petit peu moins excessif Là on est sur du 90€ Sans compter les frais de port bien évidemment La boîte, elle a de la gueule mais de fou malade Vraiment, elle est trop stylée la boîte Et la figurine, n'en parlons pas Elle a l'air vraiment sublime Mais on verra ça dans les détails après Là je ne l'ai pas encore déballé, je ne l'ai même pas encore C'est parti pour le déballage Mais j'oubliais, qui dit Japanco dit cadeau Encore une fois, je ne cesse de le dire Japanco nous font plaisir Voilà ce que j'ai eu Alors, je ne sais pas trop ce que c'est Nous avons un petit végétaux je crois Je crois que c'est un petit végétaux À vous de me le dire Donc c'est en plastique Et c'est fait pour être posé J'aime bien mettre ça dans la collection C'est super sympa C'est des petits goodies qui sont vraiment qualis En plus l'impression elle est vraiment très très bien faite Et tout simplement, alors je ne sais pas trop ce que c'est C'est juste des affiches Là il y a deux petits autocollants Je ne suis pas sûr que ce soit des autocollants Mais voilà, la petite affiche ici Et nous avons la deuxième derrière Je préfère celle-là, je ne vais pas vous mentir Elle est vraiment trop belle Elle est vraiment trop trop belle Cette petite image, ces petites images Vraiment magnifiques Merci beaucoup Japanco Vous connaissez mes goûts Et ça j'apprécie fortement C'est au détail de la figurine Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire dessus C'est parti Bon, et bien voilà, nous y sommes Nous avons donc un énorme socle Je ne sais pas encore comment le mettre Je pense que ça va être au niveau du pied Mais un énorme socle Je pense même qu'il y aura la queue Mais je ne suis pas certain Il est vraiment assez gros Vous voyez qu'il y a un trou ici Et en fait il y a la place pour un pied là Voilà, énorme Et nous avons donc la figurine 26 cm Juste énorme Juste énorme Et surtout, surtout Les détails Waouh Les détails, il y en a quand même beaucoup Et il y a quelques petites choses Qui font que ça change tout Partiellement Voilà Les habits Les habits qui sont en éclat Qui volent au vent Ça, ça fait tout La différence Sur le dynamisme D'une figurine Et pourtant Regardez bien Elle a une pose Plutôt banale Plutôt Voilà Normale Mais au final Ce petit détail D'avoir fait les vêtements Explosés Un petit peu Volant Par rapport au vent Ça fait la différence Ça dynamise La figurine Et ça c'est hyper appréciable Alors Pour les détails Je vais déjà Mettre La figurine Dans le socle Alors par contre Je suppose que c'est ce pied là Mais alors Pourquoi ils ont fait un trou Ici Alors que ça ne sert à rien En fait Le trou que je vous ai montré Sur le socle Il ne sert à rien Donc voilà Avec le socle Ça tient parfaitement Parce que Vu la chevelure Parce que oui Elle est énorme Cette chevelure Elle est énorme Cette chevelure Ça fait pencher La figurine en arrière Bien logiquement Donc voilà Nous nous retrouvons avec Cette Goku Rosé Full Power Alors Il y a des choses Il va falloir Il va falloir vraiment M'expliquer Parce que je ne suis pas Dragon Ball Super héros Donc il va falloir M'expliquer S'il vous plaît Déjà Premièrement Pourquoi la Full Power A une chevelure Autant énorme Limite Plus énorme Que la Essay J3 Qui avait déjà Une chevelure Quand même Assez Assez Énorme Pourquoi Ce Goku Rosé A Cette Particularité D'avoir Le masque Enflammé Je ne sais même pas Si c'est L'effet escompté D'avoir Un effet De flamme Ou quoi Mais J'ai l'impression Ça fait plus Effet de lave Directement Que des flammes Mais voilà Pourquoi Ce Goku Rosé A La bague A une bague En fait A l'index Je ne comprends pas Pourquoi Et sinon Mis à part ça Pourquoi Cette Goku Rosé A une queue De singe Alors je suppose Que c'est tout simplement Parce que c'est un Saiyan Et que Voilà Ça paraît logique Mais Sur la Goku SSJ Il n'y avait pas Ce côté Avec la queue De singe Donc je n'arrive pas Vraiment à comprendre Bref S'il vous plaît Expliquez moi Et ça me ferait Énormément plaisir Et je vous remercie D'avance Bon Par quoi On va commencer Les gars Déjà La pause La pause Écoutez Malgré que je ne sois pas fan Des pauses assez banales Assez Rigides Sur les beurres Machin Elle est badass Là cette pause Elle est badass Elle correspond parfaitement A ce que le personnage Nous fait ressentir En fait Il a vraiment ce côté badass Vraiment énervé Et genre je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Cette pause lui va si bien Mais ça lui va vraiment parfaitement Et c'est très très appréciable Bon On va commencer Au niveau Des chaussures Les chaussures Plutôt banales Plutôt bien réalisées Le protège tibia Voilà Violacé Enfin je ne sais pas trop Si c'est violacé Non je ne crois pas C'est un peu C'est un peu rougeâte Mais je suis daltonien Donc vous m'excuserez Le pantalon Bah écoutez Qui est réuni Il n'y a pas d'entre deux Il n'y a pas de trou C'est vraiment collé C'est un bloc En fait Et là nous retrouvons Un petit coloris Violacé Un peu plus clair Dans les bordures Pour faire cet effet Pour approfondir En fait Le vêtement Ça c'est plutôt cool Nous avons aussi Un effet violacé Qui est ici Et ça ne se voit pas beaucoup Ça ne se voit qu'avec les reflets De la lumière Ça c'est plutôt cool De pouvoir jouer avec les lumières Sur les figurines Nous avons ce vêtement déchiré Alors même si Ça fait un petit peu Pâté par-ci par-là J'apprécie quand même Le fait qu'ils aient Ils aient gardé Cet effet de déchirure De partout Voilà C'est à cause de la puissance De ce full power Que les vêtements Se soient déchirés Complètement Avec la musculature C'est plutôt cool Il y a des petits détails Par-ci par-là Vous voyez C'est déchiré C'est pas C'est pas costaud Donc faites attention quand même Je ne jouais pas trop avec Voilà De ce côté-là aussi Il y en a derrière Bien évidemment Juste ici Ça rajoute vraiment du dynamisme On ne va pas se mentir Ça rajoute vraiment Quelque chose à la figurine C'est assez énorme Il y a aussi Cet effet de déchirure Il y a sur les manchettes Où il garde son protège Poignet Si je peux appeler ça Comme ça Et ça c'est vraiment cool Ils ont fait du détail Un peu partout Il y a la fameuse bag Dont je vous parlais ici Qui est vraiment bien réalisée Bien détaillée Ça ça fait plaisir aussi Et la chevelure La chevelure Qui est énorme Mais par contre La chevelure Ça va être le bémol De cette figurine Et je vais vous le dire Pourquoi après Bon en termes de peau La colorisation de la peau Elle est un peu Elle est un peu Jaunâtre Orangée C'est un peu bizarre J'ai pas l'impression De reconnaître les tons Des personnages Dragon Ball Là ça fait un peu orangé Ouais C'est assez bizarre Les doigts plutôt bien Réalisé On a tous les doigts Qui sont bien réalisés Détaillés Même s'ils ont fait ça En un bloc Donc très bien réalisé La musculature Très bien réalisée Grâce aux vêtements On voit pas trop La jointure Au niveau du buste Donc ça c'est plutôt agréable Parce que je pense Qu'on aurait une sale jointure Et ça aurait pas été Très beau du tout La queue Bah écoutez Pareil Pas trop solide Donc faites attention Si la figurine se balance Ou elle tombe Ça risque de péter Donc faites attention Donc voilà On a ce petit effet de poil Qui est plutôt Plutôt correct Mais c'est pas C'est pas non plus Travailler de fou Et le visage De ce Goku Maléfique Il a vraiment Ce regard maléfique Rouge Vraiment rouge Avec un sourire Vraiment narquois Et ce petit masque Alors le masque On le voit pas trop Mais il a le masque C'est pas que de la lave Il a vraiment le masque Et la lave Passe par dessus C'est effet de feu C'est comme vous voulez Je sais pas J'en sais pas plus Donc Mais c'est très bien réalisé Et regardez On a ce côté Un peu orangé Sur le centre De la figurine Au niveau De cet effet de flamme Nous avons ce petit côté Orangé Et ça remonte Plus rougeâtre Mais c'est aussi Un peu translucide Je pense Pour pouvoir laisser Passer le masque Pour qu'on le voit Un peu plus Et aussi pour avoir Cet aspect De feu De lave Qui est un peu Translucide Et c'est plutôt Bien réalisé C'est bien détaillé C'est bien fin C'est bien pointu Non franchement C'est assez correct Comme effet C'est la première fois Que j'ai une figurine Avec un effet Comme ça Et c'est plutôt Appréciable Et en termes De chevelure Bah écoutez C'est bien réalisé En soi En soi C'est bien réalisé Si on s'attaque pas Au détail Mais il y a Des jointures Que j'ai vu tout à l'heure Ou des traces Je sais pas ce que c'est Là on a l'impression Que c'est coupé Ici Mais là vous allez pas le voir Malheureusement en vidéo On a l'impression Que c'est coupé ici Et j'en avais vu Une ailleurs Sur celle là Mais vous allez pas la voir non plus C'est ça qui est dommage Alors je sais pas Je sais pas en fait Si vous arrivez à voir Il y a un petit trait Qui rejoint de là à là Mais non vous allez pas le voir en vidéo C'est dommage C'est dommage Parce que Après En soi Avec la grâce A la couleur de la chevelure Ça 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 retire un petit peu Cette Cette cassure Qu'on a Parce que je crois Je sais pas Si c'est un coup de cutter Ou s'ils sont juste mal pris J'en sais rien Mais Mais c'est un C'est un peu dommage Qu'il y ait cette Sorte de rainure Mais je sais que c'est pas voulu C'est un peu dommage Bon Pour la chevelure aussi Bah écoutez Des pointes Plutôt bien réalisées C'est C'est énorme C'est énorme Ce qu'ils ont fait Non franchement Cette sortie Je pense qu'elle va en bluffer Plus d'un En termes de réalisation Je pense que ça va en bluffer Plus d'un Même la brûlée Personne ne s'attendait A la kiffer autant Et au final Il y en a Il y en a plein Qui vont regretter De ne pas l'avoir pris Parce que Ils étaient en mode Comme moi en fait Au début ça ne m'intéressait pas trop Et quand je l'ai vu en image Vraiment Des gens qui l'avaient Je me suis dit Waouh Waouh La claque qu'on se prend Sérieusement La claque qu'on se prend Non bah écoutez Une figurine Une figurine Qui est complète Une figurine Qui est complète Il y a tout Pour que ça Ça te plaise En fait C'est typiquement C'est Waouh Waouh Vraiment Waouh Je ne sais pas Si je peux le faire Je pense que je vais le faire Je vais vous mettre La SSJ Que j'ai moi De De ce Goku au rosé Et franchement C'est C'est impressionnant Franchement Je la surkiffe Je la surkiffe Je n'aurais pas pensé L'acheter Quand ça a été annoncé Mais je ne regrette absolument pas De l'avoir acheté Elle est magnifique La musculature est très bien faite On a des détails à souhait Les choix de la colorisation Des effets de couleurs Dans les rainures Dans les bordures Et tout Ce sont très très bien réalisés En plus Avec la lumière naturelle Ou peu importe On voit des couleurs Qui ressortent un peu plus Franchement Cette figurine Elle a tout Pour plaire Et pour rendre bien Dans une collection Si en plus Tu as des petits néons Tu as des petites lumières Et tout Franchement Ça la mettra En valeur de ouf En plus Avec cet effet de feu Ou de lave Je le dirai toujours Parce que je ne sais pas Du coup Je vais laisser en commentaire J'espère que vous serez présents Ça va être Ça va être incroyable Non franchement Elle est Elle est magnifique Elle est magnifique Déjà Elle a un côté badass Dans le sens Où c'est un Goku maléfique Et en plus Le masque Je lui rajoute vraiment Beaucoup de charisme Je trouve Je trouve que c'est vraiment stylé Un personnage comme ça Malgré qu'ils auraient pu faire Autre chose Qu'un Goku Tu vois en soi Mais bon L'anime Le manga Le voulait autrement Donc voilà Non franchement Elle a tout pour plaire Cette figurine Et je suis très très content De l'avoir C'est la dernière figurine De l'année Et je suis très très content Et j'espère continuer La collection Aussi parfaitement Que cette année 2023 Même si j'ai raté Beaucoup de figurines Qui me plaisaient Parce que j'avais pas les moyens Mais voilà Cette 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 fou power Est incroyable Incroyable Voilà Les deux réunis Celle là Je la trouvais déjà Ultra badass Avec ce Ce masque Et voilà C'est Là vous pouvez voir A quel point Celle là Elle est énorme Même en termes de chevelure Regardez la différence C'est Waouh C'est C'est pas la même chose Du tout C'est pas la même chose Du tout On a vraiment Non je trouve Je trouve que vraiment La 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 Goku rosé Elle est incroyable Je trouve que le personnage Il est insane Et c'est ultra bien choisi Et je Je kiffe Je kiffe C'est C'est insane Donc voilà les gars Qu'est ce que Qu'est ce que vous voulez Que je vous dise C'est C'est à la limite De ce qu'on attendrait Sur toutes les sorties C'est d'avoir des figurines Détaillées Bien réalisées Sans des jointures Qui foutent Vraiment le seum Quand on les reçoit Là il y a tout Qui a été fait Qui a été pensé Pour qu'on ne voyait rien Alors peut-être Que c'est un pur hasard Parce que le personnage Voulait ça Mais écoutez là Je trouve que Bandai Ils s'en sont Super bien sortis Je veux dire En termes de musculature Les couleurs Même si je trouve Que il est un peu jaunâtre Un peu Je sais pas Ça me parlait bizarre Quelques petits défauts Sur les cheveux Mais franchement Ça se voit pas On va pas mettre La figurine de derrière Voilà Bon faut rester quand même lucide Mais voilà Les effets des déchirures Qui montent jusqu'au tronc Pour que limite On ne voie pas La jointure du buste C'est très minime C'est très minime Mais ça fait le taf Ça fait tout En fait le truc là C'est que ça fait tout On a une pose statique Mais grâce Aux vêtements déchirés On a un sentiment De dynamisme Malgré tout Donc on a tout On a le regard badass Le sourire sadique Une chevelure énorme Une musculature énorme Des belles couleurs Qui mettent en valeur La figure C'est un personnage complet Voilà C'est un personnage complet Et c'est ce qu'on veut Tout le temps Voilà Tout simplement Je remercie Japan Co Franck et Jérôme Pour leur sérieux Encore une fois Merci encore Pour cette belle année À vos côtés J'espère que ça continuera Encore longtemps Je l'espère vraiment Merci pour vos cadeaux Merci pour votre honnêteté Votre rapidité Votre sérieux Et merci à toute la communauté De ici c'est Tokyo Merci à vous les gars Merci à tous ceux qui me suivent Je vous souhaite Une très très bonne fin d'année Belle fête de fin d'année Profitez de la famille Profitez des gens que vous aimez Et je vous dis À très très vite Pour la vidéo De la collection complète Des deux ans Parce qu'on fait Des deux ans de collection Ouais Donc voilà Au plaisir de vous voir En commentaire Pour m'expliquer Pour ce petit personnage là Parce qu'il y a des trucs Que je n'ai pas trop compris Et puis je vous fais Des très très gros bisous Peace Et pas sur moi Poum Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit code promo Clémento pour avoir 5% de réduction Sur tout le site JAPENCO Sauf hors code promo Exemple Si vous passez une commande Avec un article hors code promo Accompagné d'un article Où celui-ci peut fonctionner La réduction se fera sur l'article En question Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501